Déclaration de députés. Le député de Lennard, Frontenac, Lennox et Eddington. Merci. Avec chaque élection que nous avons vue, nous avons vu une diminution de participation politique à tous les niveaux du gouvernement. L'un des facteurs contribuables qui a été mentionné par les électeurs, c'est qu'ils croient que les politiciens ne font que promettre au cours de la campagne électorale et ne sont pas tenus redevables de leur promesse au cours de leur mandat. Qui peut les blâmer lorsqu'on voit des compressions et un budget équilibré qui n'est jamais équilibré? C'est pourquoi j'ai un dépôt, un projet de loi qui a été déposé concernant les élections. C'est pour donner un outil aux électeurs afin que les politiciens soient tenus responsables de leur promesse et ce qui pourrait lancer une élection partielle lorsqu'ils croient que les gens qu'ils ont élus ne tiennent pas leur promesse. Avec ce pouvoir, nous verrions une augmentation de la participation publique et dans le processus démocratique, tout en faisant en sorte que le processus démocratique soit plus direct, responsable et fort afin de ramener l'intégrité au système politique de cette province. Merci, M. le Président. Déclaration de député, la députée de Welling. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je parle en solidarité avec les gens du syndicat de la CEFPO, le local 294. Ils sont en grève depuis 12 jours. Ma boîte de courriel a été inondée de courriel de patients ou de familles de patients qui dépendent des infirmières pour les services de soins de santé que ces dernières donnent à chaque jour d'Anna Fowbert qui souffre d'un problème à la boîte crânienne. Elle attend d'avoir des sources et des soins et elle serait sans doute sur le piquet de grève avec ses infirmières si elle le pouvait. M. le Président, Donna est l'une des 1 600 patientes affectées par cette dispute. Le casque est responsable pour donner les contrats aux partenaires de soins à but lucratif alors qu'elles sont financées par le public et il n'y a rien pour soutenir le personnel de soutien et ces gens ne sont pas traités avec le respect et la dignité qu'ils méritent. J'ai parlé avec le ministre du Travail et je lui ai demandé de travailler avec ses partenaires afin que les soins aux patients soient mis à l'avant de des profits afin que les patients puissent recevoir les soins dont ils ont besoin et auront besoin à l'avenir. La députée de Halton. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de parler aujourd'hui d'un organisme caritatif dans la circonscription d'Halton. Halton est l'une des circonscriptions qui croît les plus rapidement à travers la province et je ne peux penser d'un meilleur endroit où vivre et élever une famille. Mais nous avons encore trop de résidents qui font face à des difficultés significatives et qui ont de la difficulté à boucler la fin du mois. Ces résidents ont besoin d'une ligne de secours, une main qui les aideront. Depuis 2011, la maison de transition de Halton est cette ligne de secours et j'ai participé à une levée de fonds qui s'appelle la soirée la plus froide de l'année qui lève des fonds pour cette maison de transition. Pendant des années, ce groupe a travaillé de façon acharnée afin d'amener un système de refuge et de logements abordables à long terme. Ils font un excellent travail dans ma collectivité et s'assurent que nos voisins ne soient pas laissés derrière. C'est pourquoi nous sommes heureux d'apprendre vendredi que la maison de transition a reçu une bourse de l'organisation Trillium de 318 millions de dollars pour les aider à élargir leur service et avoir une maison de transition à Milton qui soit plus appropriée. Monsieur le président personnel, nous, dans cette province, ne devraient avoir à vivre sans un toit stable sur leur tête et le logement Milton donne encore plus. Ils offrent une connexion humaine et pleine de compassion. Déclairissante députée, la députée de Huron-Bruce. Merci, Monsieur le Président. Je veux partager avec vous les répercussions de ce gouvernement libéral et de leur mauvaise gestion sur le dossier de l'énergie, entre autres lorsqu'on parle de la Loi sur l'énergie verte. L'effet que ça a eu dans ma circonscription est partout en Ontario. En 2009, la Loi sur l'énergie verte a été adoptée et a affecté depuis toute la province. Ça a détruit les collectivités, Monsieur le Président, ça ne fait rien de plus qu'un désastre. Je voudrais me référer à un communiqué de presse que j'ai reçu cette semaine où on dit que les locataires devraient payer des millions de dollars. On parle de Service Ontario à Goderidge, qui a reçu ou plutôt révélé que un milliard de dollars, et je vais le redire, une visite à l'Office des enregistrements a montré un milliard de dollars sur des locations de propriétés à Walvernash et Coburn. Et les records, les dossiers publics montrent qu'environ 20 fois plus de terres agricoles qui sont affectées. C'est inquiétant, Monsieur le Président. Et aujourd'hui, je pose la question. Si les Libreaux ont vraiment anticipé les résultats de leur mauvaise décision en 2009, il est temps d'abroger la loi sur l'énergie verte et le désastre qui trouble la province. La députée de Kitchener-Waterloo, merci. Vendredi dernier, j'ai tenu une célébration pour les jeunes femmes, les jeunes filles et les femmes, pour un programme de reconnaissance à Kitchener-Waterloo. Mélanie Baker est une organisatrice qui a levé 10 000 $ pour les femmes en problèmes et ce, en raison de la prestation de Bill Cosby à Kitchener. Nous avons donné à différents organismes et nous essayons d'impliquer les femmes dans les rôles qui sont normalement tenus par les hommes à travers la collectivité. Elle a été reconnue pour son potentiel par BlackBerry et son programme de prix, Janice Lee, et l'artiste en résidence de Kitchener. Elle a tenu des séances de poésie, a participé à des ateliers enseignant la poésie. Anne-Tazia Mazhar a créé l'organisme Femmes musulmanes de Kitchener-Waterloo. Elle travaille de façon acharnée. Christa Pendry est fondatrice du club Matters qui encourage l'égalité à travers ses pairs. Je voudrais reconnaître ces femmes et ces jeunes filles qui encouragent les filles à parler et à vivre en dignité et intégrité et ça a été un honneur de les honorer dans la circonscription. Merci. Député de New Market Aurora, merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole afin de dire « Allahu Akbar ». Et je sais pour souhaiter aux gens de la foi Bahá'í un bon Rezvan. C'est un festival religieux de 12 jours et l'une des célébrations les plus importantes de la religion Bahá'í. On s'y réfère souvent comme le roi des festivals qui se tient près de Bagdad en Iran. Cet emplacement est historique et c'est là où Balalalou, le fondateur de cette foi, a entamé un voyage de 12 jours et ça en 1863. C'est un festival qui dure jusqu'au 2 mai et les gens de cette foi honorent les 12 jours que le fondateur de cette foi a passé dans ce parc. Il y a environ 35 000 Bahá'í qui vivent au Canada. La moitié d'entre eux vivent ici en Ontario, dans la région de York, qui inclut la circonscription de Richmond Hill ainsi que de New Market Aurora. Près de 22 000 personnes célèbrent le festival de Bahá'í. Je voudrais encourager les gens à célébrer ce festival de 12 jours et de venir à New Market Aurora pour célébrer ce festival. Il y a entre autres M. et Mme Jeffrey Parzohé qui sont ici avec nous aujourd'hui en participe de ce festival. Député de Perth, Wellington. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je suis heureux de reconnaître mon neveu, Jason Pettapiste. Jason est un coureur et hier, il a participé au Marathon de Boston. Il a complété le Marathon en 3 heures, 22 minutes et 15 secondes, qui est un accomplissement extraordinaire. Nous sommes aussi fiers de sa course et du travail qu'il a mis en place afin d'atteindre cet objectif. Perth, Wellington était bien représentée à ce marathon. Les coureurs incluaient Mark Felton, Eccle, Wheatley, Julie Eccle, Pete Wilson et Tandy Story. Je voudrais féliciter chacun d'entre eux d'avoir participé au Marathon de Boston de 2015 et je voudrais encore une fois féliciter Jason, mon neveu, sur son accomplissement. Merci. Député des Tobicone Lakeshore, merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour commémorer et me rappeler des gens qui sont décédés au massacre de Cotin de 1914. C'était l'exécution de 20 000 officiers militaires polonais au cours de la Deuxième Guerre mondiale par les Soviétiques. C'est un symbole des politiques criminelles des Soviétiques contre la population polonaise. Lorsqu'il y a eu le pacte de 1939 avec l'Allemagne et qu'il y a eu l'invasion de la Pologne, ça a créé un conflit et en partie de cette occupation, 20 000 officiers militaires sont tombés aux mains des Soviétiques et ont été enfermés dans des camps de prisonniers. Le gouvernement polonais en exil a demandé qu'on relâche ce personnel, mais les Soviétiques ont dit qu'il était impossible de les trouver. Ce crime contre la nation polonaise a dissimulé les rangs de l'armée polonaise et les chefs soviétiques ont insisté pendant des années que ces polonais avaient été tués par des Allemands. Seulement en 2000, est-ce que les Russes ont avoué que les Soviétiques étaient responsables de ce crime? Aujourd'hui, je veux parler des familles de Cotin, incluant la mienne. J'ai perdu deux grands-oncles dans cette guerre qui ressentent toujours le nuage de cette atrocité. Nous nous rappellerons d'eux. La députée de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. J'ai une histoire d'inspiration que je veux partager avec vous. Ça implique un groupe de jeunes talentueux qui ont gagné gros au cours d'une compétition de chant, qui est le championnat canadien. Le club de chant, selon leur directeur artistique, ce club était vraiment un club qu'on ne voyait pas gagner. Et beaucoup de jeunes et de 77 membres de la chorale ne pouvaient se permettre d'avoir de beaux costumes. Plutôt, les étudiants portaient leurs propres vêtements et l'ont appelé le « look urbain ». Ils ont chanté le « School of Pop ». Ils ont chanté « Pop 101 », « Up top » et « Shake it out ». Je ne peux pas dire que je connais ces chansons, mais je suis certaine que c'était fabuleux. Il était clair, selon les juges et l'audience et le public, qu'on parlait de la substance plutôt que de la séquence. Les jeunes chanteurs étaient soulagés une fois qu'ils ont terminé. Ils ont gagné un grand trophée et ont reçu aussi un certificat cadeau de Yamaha qui leur permettra d'acheter des microphones et d'autres équipements. Monsieur le Président, je suis si fière du club de chant de Kitchener-Waterloo. J'ai bien hâte d'entendre leur prochaine performance. Je remercie tous les députés de leur déclaration.